Comment apprendre facilement ? Comment transmettre plus facilement en utilisant les capacités cognitives de l'être humain ? C'est la question à laquelle nous allons ici répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je veux vous parler ici 4 niveaux, 4 étapes, 4 points à suivre pour pouvoir apprendre facilement, mais également savoir transmettre, transmettre aux autres plus facilement et de savoir exactement où chacun en est. Mais ce sont des stratégies que j'utilise depuis les 15 dernières années de ma vie entrepreneuriale et même avant ça. Mais j'en ai pris conscience à ce moment-là et je voudrais vous en faire prendre conscience dans cette vidéo. Et ça vous aidera donc lorsque vous les utiliserez, premièrement d'apprendre plus facilement, vous serez où vous en êtes et comment vous ouvrir à nos nouvelles choses. Et ensuite, ça vous permettra également de transmettre aux autres plus facilement dans votre entreprise, dans vos équipes, dans vos business ou même dans votre entourage. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage des conseils et des stratégies. J'ai tourné quelques vidéos ce matin, je vous publierai dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est là, s'abonner. Et ensuite, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Nous avons ces 4 niveaux, ces 4 niveaux d'apprentissage qui sont essentiels à comprendre et à découvrir à votre niveau, là où vous en êtes pour vous-même, lorsque vous apprenez quelque chose que vous ne connaissiez pas ou dans lequel vous n'étiez pas très à l'aise. Et puis, de l'autre côté, pour transmettre aux autres également et de savoir comment ils apprennent, où ils en sont et donc quelles sont les étapes suivantes à pouvoir appliquer. Vous verrez que ce schéma ici, ces 4 grandes étapes, c'est également cette voie vers la maîtrise, cette voie vers l'excellence, dans laquelle vous verrez quand on est ici, on rentrera dans un niveau de confort ultime dans lequel on fait les choses, comme les athlètes de haut niveau, comme les virtuoses, comme les sportifs de haut niveau, comme les entrepreneurs de top niveau. Commençons maintenant par le premier point. Le premier point, le premier stade, on est dans l'inconscience, inconscient de quelque chose. On est inconscient, inconscient qu'on… on va parler de compétences ici. Imaginez de compétences, vous voulez apprendre un nouveau domaine, vous voulez vous lancer dans la vidéo sur Internet, vous voulez vous lancer dans le business, vous voulez vous lancer en entreprise, vous voulez vous lancer en affaires. Et dans un premier temps, il y a des choses, vous êtes inconscient, inconscient de quoi ? Inconscient inapte, c'est-à-dire inconscient de la compétence. Et c'est au sens le plus noble du terme, ce n'est pas au sens péjoratif, c'est je ne sais pas encore faire. Et comme tout être humain, l'enfant apprend, grandit et puis l'adulte apprend. Et quand on réapprend quelque chose, le bon état d'esprit, c'est d'être un enfant, de réapprendre. Donc la première des choses, c'est que inconscient inapte, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et là, on est très heureux puisqu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on fait plein de choses, des erreurs, on apprend. Et à un moment, on va apprendre pour pouvoir rentrer dans une maîtrise, dans un domaine spécifique. On ne sait pas encore qu'on ne sait pas le faire. Quand vous apprenez à conduire, la même chose, je ne sais pas, oui, je ne sais pas conduire, mais je ne sais pas vraiment, je n'y pense pas lorsque je suis au volant. Ça, c'est donc le premier point. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est à ce stade ? Ben, ici, il faut augmenter son niveau de conscience, c'est-à-dire d'être ouvert à l'idée qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Si vous avez trop de certitudes sur des choses que vous ne savez pas, malheureusement, on ne peut pas vous apprendre. Rien ne peut rentrer puisque la coupe est pleine. Vous avez fermé le bouchon, on ne peut pas mettre de l'eau dans le verre, dans la bouteille, le bouchon est fermé. Donc il faut augmenter son niveau de conscience, c'est-à-dire de réaliser qu'il y a des domaines dans lesquels vous n'avez pas forcément encore de maîtrise. Et que les certitudes que vous aviez peuvent être remises en cause, pas pour vous déstabiliser, mais pour vous faire grandir. Donc on augmente son niveau de conscience, on augmente aussi son niveau d'humilité. Il y a une forme d'humilité qu'il faut avoir. Pourquoi ? Parce que si vous ne voulez pas accepter et de reconnaître que vous devez apprendre, ou que vous avez besoin d'apprendre, ce domaine dans lequel vous voulez progresser et évoluer, c'est compliqué d'avancer. Donc vous n'étiez pas conscient que vous ne saviez pas, et maintenant il faut en prendre conscience, il faut avoir une forme d'ouverture d'esprit, une forme d'humilité et une forme d'écoute. Lorsqu'on a ça, on peut passer au stade suivant. Donc là, quand on passe ça, on est maintenant conscient. On était inconscient qu'on ne savait pas, maintenant on est conscient de quoi ? On est conscient que quoi ? Qu'on ne sait toujours pas. Conscient inapte. Avant on ne savait pas qu'on ne savait pas, maintenant on sait qu'on ne savait pas. Donc on a augmenté son niveau de conscience, on a eu de l'humilité pour accepter qu'il y a des choses qu'on va apprendre et on a écouté. Donc là, on est passé à un deuxième stade, c'est conscient. Cette fois, on est conscient qu'on ne sait pas. Donc cette fois, je sais que je ne sais pas. Quand vous apprenez à conduire, au départ vous ne saviez pas, vous n'y pensiez pas. Ensuite, quand vous commencez à être au volant et que vous calez, que vous n'arrivez pas à avancer et que le moteur s'éteint en pleine pente, vous êtes conscient maintenant que vous ne savez pas encore. Bonne nouvelle, parce que ça nous permet d'avoir une marge de progression. Et quand on est à ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vous faire ici, c'est de la formation. La formation de l'apprentissage, accompagnement. Accompagnement pour pouvoir justement grandir. Et lorsqu'on grandit, on passe au niveau suivant. Vous voyez dans cet apprentissage, là, dans cet ordre-là. Cette fois-ci, on est toujours conscient. Conscient, parce qu'on s'entraîne, on s'est entraîné, on s'est formé, on a été accompagné, on sait vraiment, on a bien progressé. On est conscient cette fois-ci qu'on sait. Conscient apte. Donc avant, inconscient inapte. Conscient inapte. Et maintenant, on est conscient qu'on sait le faire. La même chose, le même exemple. On apprenait à conduire et on arrive maintenant. On sait comment faire pour avancer, reculer. Donc on devient conscient qu'on sait faire. On est conscient, compétent, conscient qu'on apprend à faire les choses. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes là ? C'est très bien parce que là, imaginez n'importe quel domaine, n'importe quel domaine d'apprentissage, vous apprenez. Vous êtes conscient que vous savez faire les choses. Mais vous êtes un peu hésitant, c'est normal. C'est le début. L'enfant apprend à marcher. Il est conscient qu'il sait marcher. Il peut encore tomber. Il fait attention. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes là ? Il faut vous entraîner. Entraînement. Entraînement régulier. Là, tous les jours, tout le temps. Faites-vous accompagner, faites-vous entraîner. Si vous avez un coach, faites-vous coacher. Si vous avez une communauté, échangez. Si vous êtes seul de votre côté, entraînez-vous dans la discipline qui est importante pour vous. Pour devenir un moment, lorsque l'entraînement, cette répétition, parce que le cerveau à ce moment-là fera des connexions synaptiques, vous passerez cette fois-ci à un niveau d'excellence et de maîtrise où là, vous serez cette fois-ci inconscient. Vous ne savez même plus. Ça devient inconscient. Inconscient de quoi ? Apte. Inconscient compétent. C'est-à-dire, je suis compétent, je suis doué, je fais les choses, mais je n'y pense pas. C'est inconscient. Parce que ça a été enregistré dans les fichiers de la partie inconscience de mon cerveau qui fait les choses de façon mécanique. Et là, vous continuez toujours à vous entraîner. Entraînement. Parce que l'excellence, ce n'est pas une fin en soi. C'est une route vers laquelle on tend de façon continue. Tous les jours de sa vie. On reste des éternels étudiants toute sa vie. Et beaucoup de gens s'arrêtent lorsqu'ils sont là. Malheureusement, ils sont dépassés. Ici, vous êtes dans un stade perpétuel, une avancée perpétuelle qui vous aidera toujours à faire les choses bien. Au niveau de notre cerveau, de votre cerveau, de notre cerveau, comment ça fonctionne ? Lorsque vous êtes dans le stade inconscient, inapte, je ne sais pas que je ne sais pas. Je suis très heureux. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de difficulté. On ne me sollicite pas. Je suis dans ma zone de confort. La vie va bien. Je continue. Tout fonctionne. Au moment où je suis conscient, inapte, je découvre que ça existe. Je sais que ça existe et je sais que je ne sais pas encore. Donc là, si j'ai envie d'apprendre, ça me motive. Je crée, je produis ce que j'appelle de la dopamine ici. Ce qui est nouveau. Je vais avoir envie nouveauté. Ce qui est nouveau. Donc, j'aurai de l'adrénaline, de la motivation. Je vais créer ici, c'est de produire cette dopamine qui me donne envie d'apprendre de nouvelles choses, de me former, de découvrir. Maintenant, lorsque je vais progresser ici, il y aura les premières difficultés inaptes. Et lorsqu'il y a les premières difficultés, les premières difficultés, là, je sens la difficulté. Donc, il va y avoir de la résistance, envie de revenir dans ces zones de confort, d'oublier, de se replier, de revenir sur ce que j'étais très bien avant. Je ne savais pas que je ne savais pas. Maintenant, je sais, ça m'embête, je n'arrive pas, l'effort, la difficulté y est. Ensuite, quand je deviens conscient que je suis capable, conscient apte, là, je vais gagner confiance. On commence à gagner confiance et on est tout de même un peu hésitant. Mais là, la partie inconsciente est un peu rassurée parce que la difficulté qu'on a failli éviter, on a failli fuir et revenir en arrière, on a finalement réussi à avancer. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas si compliqué que ça. Et finalement, là, on apprend quelque chose de mieux. On est plus confiant, on est fier et il n'y a pas de zone de danger, de zone très, très mauvaise. Donc là, on est encouragé, on peut continuer. Sauf s'il y a une vraie, vraie, vraie zone de confort de laquelle je suis toujours mis. Et là, mon cerveau va vouloir toujours me ramener en arrière. Mais lorsque je suis là, logiquement, je deviens apte. En plus, si ça fonctionne bien, je suis content, j'avance, j'ai plus confiance. Et lorsque je deviens là, ici, ça se fait en arrière-plan. Ça se fait de façon automatique, quasi automatique. C'est-à-dire que je ne dois pas y penser. Ça se fait tout seul. Ça se fait sans effort. Il n'y a pas d'effort à fournir. Imaginez, je démarre la voiture et je ne pense plus à quel pédale appuyer ou appuyer à quel moment. Ça se fait de façon beaucoup plus simple. Et quand je suis en entraînement, je prends beaucoup plus de plaisir. Je suis content et ça se fait de façon systématique, inconsciente. Les mécanismes sont mis en place. Votre objectif, votre voie vers la maîtrise, pardonnez-moi, c'est d'arriver ici comme ça. Et pourquoi je disais, c'est comment apprendre. Vous savez maintenant comment, où est-ce que vous en êtes à chaque fois que vous démarrez. C'est essentiel quand vous transmettez aux autres. De savoir où ils en sont par rapport à la matière, par rapport à la compétence, par rapport à l'expertise que vous leur demandez. Si ce sont des clients, ce sont des collaborateurs avec qui vous échangez. Et vous leur demandez de faire certaines actions, certaines tâches. Où ils en sont ? Où en sont-ils dans leur niveau de compétence ? Est-ce qu'ils sont inconscients, inaptes ? Donc là, on va partir de zéro. Ou alors, ils sont déjà conscients qu'ils ne savent pas. Parce qu'on en a discuté et ils ont envie d'apprendre. Ils ont la capacité, vous leur donnez les capacités, les outils. Ou alors, ils sont là, ils sont déjà conscients, ils sont aptes. Vous recrutez ou vous engagez des personnes qui sont déjà douées dans un domaine. Et peut-être qu'il faut les entraîner à votre approche, à votre méthodologie, à votre pédagogie. Ou alors, ce sont des personnes qui sont déjà excellentes dans ce qu'elles font. Elles les font déjà de façon automatique. Et là, elles s'entraîneront en faisant les choses. C'est elles qui vous ajouteront des informations, qui vous partageront des informations, qui enrichiront votre entreprise, votre business, votre famille, votre entourage. Et c'est comme ça que vous parviendrez à apprendre facilement. Et puis à transmettre facilement. Parce que vous aurez toujours ici une notion de ces quatre niveaux, de ces quatre points dans lesquels vous pourrez à chaque moment ici vous référer pour savoir où en sont les personnes qui sont avec vous. Donc là, le point numéro 1, le point numéro 2, le point numéro 3, le point numéro 4. En quatre grands points, vous pouvez savoir où vous en êtes, où en sont les autres. Si vous avez apprécié ce que je viens de vous partager, sachez que cet apprentissage, cette transformation fait partie de la vie de tout entrepreneur passionné de liberté. Tout au long de sa vie, je vous dis, on reste de grands enfants. Et on a ce que j'appelle le parcours de transformation, de l'entrepreneur prospère. Pour dépasser la première base des 100 000 euros, le premier million d'euros, d'être libre émotionnellement et de pouvoir être heureux. Parce que quand on apprend des choses, quand on découvre de nouvelles choses, pas qu'on nous impose, parce qu'à l'école on nous dit, il faut apprendre telle ou telle matière, même si on ne s'en sert pas plus tard. Non, je parle de choses que l'on a envie de découvrir. Si vous rêvez par exemple d'apprendre à piloter une entreprise, apprendre à diriger des collaborateurs, apprendre une langue étrangère, apprendre à piloter un avion, d'apprendre à être un bon parent, peu importe, d'apprendre, de découvrir, de vous transformer. Parce que ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Et surtout, c'est utile pour votre vie au quotidien. Vous pouvez le faire. Et il y a quatre grandes phases. Ici, j'ai créé un document qui synthétise tout cela. La phase de l'alignement dans laquelle on est. Ensuite, on passe de la phase de lancement. Ensuite, la phase d'expansion. Et puis finalement, la phase ultime, c'est la phase de la consolidation. Et tout ceci, vous pouvez le découvrir. C'est 15 années d'expérience entrepreneuriale que j'ai résumé dans un document que vous pouvez télécharger sur le « i » comme info si vous êtes là sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment appliquer cet outil, comment le suivre. Ce sont les mêmes outils que j'utilise pour aider dans mes entreprises de conseil des clients à des revenus à 7 ou 8 chiffres annuellement. Et vous pourrez ici télécharger votre exemplaire en cliquant sur le « i » comme info où tout est indiqué dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres comme ça, dites-le-moi en appuyant sur le pouce bleu, comme ça au bas de cette vidéo, le pouce vers le haut, le pouce bleu. Ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge « s'abonner » qui est là. Et puis, laissez au bas de cette vidéo dans la description qu'avez-vous trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et surtout, comment pouvez-vous l'appliquer ? Où en êtes-vous dans les différentes phases ? Et comment allez-vous l'appliquer ? J'aurai beaucoup plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous envoie toute mon amitié. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501